20 ans tout pile, moi je suis chez mes parents, moi aussi chez les parents, Lou et Marie profitent de leur cocon, je me suis jamais vraiment posé la question de partir en réalité. Tu sais j'adore, il y a de plus en plus de gens qui restent chez leurs parents jusqu'à 29 ans et BFM ils vendent ça comme un style de vie, comme un truc à la mode, comme un truc de classe, c'est juste que les gens pâtent une. Putain, c'est que maintenant pour leur appartement à 25 ans c'est un enfer parce qu'il faut que t'aies 6 mois de salaire d'avance, que t'aies 22 personnes qui se portent garant et que tu sois sous les toits. Donc c'est normal que les gens ils restent chez eux, chez leurs parents, même si c'est un peu relou. J'ai préféré rester chez moi dans mon environnement familial. Et puis aussi je suis blanchie, nourrie, logez gratuitement. Bah voilà, c'est l'argent. Mais ça ne suffit plus pour Lilou après avoir goûté à la liberté en Erasmus, l'étudiante tend très bien l'aventure de l'indépendance. Bah oui ! Bah oui ! J'étais sur le bon coin et je regardais, c'est vrai que parfois les périodes où ça va pas trop je pense avec les parents c'est ça, on se dit bon est-ce que c'est pas le moment pour... Mais la réalité financière rattrape parfois ces jeunes. Cyril est retourné chez ses parents. C'est Cyril, il s'est dit il faut 800 euros pour un F2 à Clamart ? Bah non en fait j'ai pas envie, je retourne chez mes parents en fait. C'est clair. Ah mais c'est vrai que dans les années 60 avec un SMIC tu pouvais élever toute ta famille. Maintenant avec un SMIC tu peux même pas loger en Ile-de-France, t'es obligé d'aller dans la Creuse. Les pauvres. Ça c'est dur. Elle est prête, elle est partie, c'est décidé. Ouais c'est ça. Allez Lilou, elle est prête, c'est parti. Combien le... 1000 euros l'appartement ? Bon bah je reste chez mes parents, c'est parti. Le truc c'est la bouffe. La bouffe c'est un vrai deal. C'est que de faire à manger tout seul, moi j'ai mangé des pâtes bolino toute ma vie pendant... Quand j'étais célibataire. Je peux te dire quand même quand t'es chez ta mère tu mangeais mieux quoi. Cyril a commandé Uber pendant un mois, il n'avait plus d'argent. Sans son compte en banque, il est rentré chez ses parents. C'est ça, c'est ça. C'est vrai que aussi l'éducation joue, c'est que maintenant on est peut-être un peu plus dans un cocon, on reste, on aime bien rester en famille. Mais je pense que il y a quand même la majorité des jeunes, ils veulent quand même leur liberté et s'ils ne peuvent pas l'avoir, c'est quand même compliqué. Mais il y a peut-être un mot où ça dérange moi. Je pense que maintenant, la différence dans l'éducation, c'est que ça dérange moi maintenant de rester chez tes parents maintenant parce que les parents de maintenant sont plus cools que les parents d'il y a 40 ans. Tu vois ? Il y a moins de martinet maintenant. Il y a plus de télévision. Et puis maintenant, si tes parents, ils ont Canal+, t'es content, tu vois, t'es bien. Avoir un petit retour en arrière de sa vie, quoi. Pour payer mon logement, j'avais un travail. C'était compliqué de cumuler études et de travailler en même temps. De plus en plus de jeunes actifs aussi, parmi les Tanguy. C'est parfois très simple et c'est parfois plus compliqué. À 24 ans, la fille de Sylvia travaille en restauration. Même dans les logements sociaux aujourd'hui, quand vous voyez le montant des loyers, il va lui rester quoi à la fin ? Et la Fondation Abbé Pierre craint qu'aujourd'hui encore plus de jeunes soient toujours chez leurs parents, notamment en raison de la crise de l'inflation. Bien sûr. C'est vrai que 44%, c'est un peu ridicule puisque c'est des 18, 29 ans. Moi, quelqu'un qui a 18 ans, ça ne me choque pas qu'elle soit chez ses parents. Tu vois, même ça me rassure. Non, mais peut-être. Mais les logements sociaux, moi, je vois ma mère. Moi, j'ai toujours vécu dans les logements sociaux au Pays Basque. Donc, les gens sont sués à 5 minutes à pied de la plage, c'est quand même cool. Et maintenant qu'il n'y a plus d'enfants, c'est rush, en fait. C'est voilà. Je vais à La Rochelle. On est rendu à trouver majoritairement des chambres chez l'habitant à 600 euros. Je suis en CDI à 2000 par mois. Je suis obligé de rester en coloc à 30 ans. Alors, piché, moi, c'est un vrai point que tu as raison. Dans les villes touristiques. Moi, tu vois, je viens du Pays Basque. Moi, mon frère, il gagne autant que toi. Il ne peut pas s'acheter un appartement au Pays Basque. C'est un truc de ouf. Jusqu'à 23 ans, ce n'est pas choquant. Je suis d'accord avec toi, Fanzi Reina. Pour moi, ça ne m'étonne pas, en fait.